Musique Salut à tous les amis c'est Monsieur Quinton et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette série de vidéos qui fait un petit peu parler En tout cas vous les aimez beaucoup ces vidéos où je vous montre qu'il y avait des choses qui sont plus cool dans les anciens PES ou les anciens ISS que dans PES 2020 Alors ce ne sont pas des vidéos polémiques pour dire que PES 2020 est nul et que c'était mieux avant, pas du tout C'est pour donner des idées, pour se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient mieux et que c'est pas parce qu'un jeu a 15 ans ou 20 ans que c'est fort, que tout est à jeter Et que c'est forcément moins bien qu'aujourd'hui Je vous donne un exemple, moi je préfère le rap d'il y a 20 ans que le rap d'aujourd'hui alors qu'il a 20 ans, alors qu'il y a eu des progrès technologiques Et bien ça ne veut rien dire, c'est pas parce que le jeu a 20 ans qu'il est nul et qu'il faut tout jeter Malheureusement c'est un petit peu, j'ai l'impression, l'état d'esprit des développeurs aujourd'hui en se disant Bah on va pas s'inspirer des anciens PES parce qu'il a 15 ans, il a 20 ans, non il faut regarder vers l'avenir Oui, regardons vers l'avenir mais n'oublions pas les bases et regardons ce qu'on a fait de bon il y a 15 ans Et c'est ça le but des vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je vais vous dire dans cette vidéo Parce que oui, j'ai trouvé des trucs qui sont mieux dans International Superstar Soccer Deluxe sur Super Nintendo que sur PES 2020 C'est quand même pas normal, allez on commence par le mode scénario, ça c'est incroyable Il y avait un mode scénario, c'est à dire que tu pouvais participer à des scénarios genre on est à 20 minutes de la fin T'es mené 1-0 et tu dois rentrer et renverser le match et gagner 2-1 par exemple, c'est un exemple comme ça Et il y avait tout un tas de scénarios et je trouve ça super cool Pourquoi ça a été supprimé, je ne sais pas Pourquoi on ne réimplémenterait pas, ah putain c'est dur, pourquoi on ne le remettrait pas dans les prochains PES Bah je sais pas, pourquoi pas, pourquoi pas, on pourrait même le mettre en ligne, mettre des scénarios en ligne Où on créerait chacun nos scénarios et on l'enverrait à des potes ou on l'enverrait à la communauté Pour qu'ils essaient de résoudre ce scénario là, ça peut être vraiment sympa On peut faire un truc comme ça, scénario offline, scénario online Mais je trouve ce mode de jeu vraiment super cool Et je trouve que c'est un mode de jeu qui rallongerait la durée de vie des PES Parce qu'aujourd'hui un des défauts, t'as plus de voitures dehors Aujourd'hui un des défauts de PES c'est la durée de vie Et oui la durée de vie, en janvier-février ça y est, on a fini la saison, on s'ennuie C'est pas le cas de chez FIFA Alors si on rajouterait un mode de jeu scénario en ligne ou offline Ça pourrait rallonger quand même d'un petit mois la durée de vie Et un petit mois c'est quand même pas mal sur 12 mois Donc je trouve que ce mode de jeu est vraiment vraiment cool Et ça a été dommage qu'il a été supprimé Un autre truc c'est le TOS Eh les gars, pourquoi vous avez supprimé le TOS ? Il y a un problème d'immersion dans le jeu Pourquoi on a supprimé un truc qui rajoutait de l'immersion et qui était cool ? Moi j'adorais, c'était un match avant le match Quand je commençais le match, quand je gagnais le TOS Même si c'était pas vraiment important Mais quand je gagnais le TOS j'étais content J'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose avant que le match ait commencé C'est un match dans le match Et aujourd'hui on a un problème d'immersion Et pourquoi ça a été supprimé le TOS ? Le TOS il existe toujours, on fait toujours le TOS C'est même obligatoire le TOS Sinon il n'y a pas de match Pourquoi on ne le remettrait pas une petite cinématique de 5 secondes ou de 10 secondes Même à la limite si on ne choisit même pas la pièce c'est pas grave Mais juste voir le TOS Ça nous mettrait un peu plus dans le match et ça rajouterait de l'immersion Un truc que j'ai noté c'est qu'à l'époque Il y avait plusieurs terrains Donc il n'y avait pas beaucoup de stades et de terrains Mais il y avait les dimensions des terrains Et les dimensions n'étaient pas tout à fait les mêmes Et oui parce qu'aujourd'hui les terrains ont exactement la même dimension Tous les stades ont la même dimension Mais dans la vraie vie c'est pas le cas Si vous jouez au Camp Nou, c'est pas les mêmes dimensions C'est pas la même largeur que sur d'autres stades Donc je trouve ça dommage Je trouve que c'est bien d'avoir plein de stades comme ça Mais les terrains ils ont des dimensions différentes Et à l'époque il y avait cette notion de dimension Qui a complètement disparu Aujourd'hui On pouvait aussi régler le niveau des gardiens En fait c'est un petit peu les sliders C'est le début des sliders Konami ils ont été avant-gardistes sur le coup Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de ne pas avoir de sliders Mais en fait ça existait Ça existait sur ISS Pro 98 Puisque Enfin ISS Soccer Deluxe Il y avait déjà Tu pouvais déjà régler le niveau des gardiens Donc c'est une sorte de sliders Pour le niveau des gardiens On pouvait aussi transformer l'arbitre en chien Avec un code Tu pouvais transformer l'arbitre en chien Bon ça ça me manque pas C'est pas grave Mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup plus de fun avant Que maintenant Aujourd'hui le jeu n'est plus du tout fun Il y a absolument rien de fun C'est dommage Remettez des petits trucs comme ça Où on peut transformer l'arbitre en chien Remettez les pingouins Remettez les dinosaures Ça aussi ça peut faire parler la nostalgie des joueurs Et ça peut donner un petit peu de fun Moi une idée que j'avais soumise C'est qu'on pouvait par exemple De façon aléatoire Il pouvait y avoir quelqu'un qui rentrait sur le terrain Avec une pancarte Ça peut être cool Le match il est interrompu Il se fait sortir par les vigiles Par les vigiles Par les stadiers Ça peut être cool Il faut mettre un petit peu de fun dans le jeu La vie elle est difficile Si on joue à des jeux qui sont pas fun On va déprimer On va tous déprimer La neige La neige alors ça existe dans 2020 Mais elle est autour du terrain Et les flots comptent Mais c'est autour Par contre sur le terrain il n'y a pas de neige Dans ISS Il y avait de la neige sur le terrain Et tu sentais vraiment Le gameplay était un petit peu différent Mais tu voyais Des tas de neige En plein milieu du terrain Pourquoi pas le remettre sur PES 2020 Je trouve que la gestion de la neige Était quand même un petit peu mieux avant Avant il mettait beaucoup plus en avant L'écran géant Mais je trouve ça cool Parce que quand on marquait un but Il y avait l'écran géant Avec tous les supporters Qui faisaient la fête et tout Et je trouve ça cool De mettre en avant l'écran géant Parce que dans un stade Alors pas tous les stades Mais dans les grands stades Ou certains stades Notamment aux Etats-Unis Où j'ai vu un match De Los Angeles Galaxy Ils jouent beaucoup Avec les lumières Avec l'écran géant et tout Mais pourquoi pas faire pareil Dans PES Il n'y a pas d'immersion Il n'y a pas d'ambiance Tu n'es pas enjaillé Quand tu joues à PES en fait Et bien ça Ça pourrait être un truc Qui pourrait un petit peu nous enjailler Faire un plan Sur l'écran géant Avec le but Avec la cinématique du joueur Avec un truc Avec un peu la fête Que ce soit un peu la fête Dans ce jeu Et je trouve ça sympa De mettre en avant L'écran géant Tu pouvais faucher le gardien A l'époque Mais tu ne peux plus aujourd'hui Mais pourquoi ? Si on a envie de faucher le gardien Bah tu te prends un rouge Mais si tu as envie de le faire Bah fais-le Mais tu te prends un rouge Par contre attention Ne faites pas les cons Ne nous donnez pas la possibilité De faucher le gardien Et tu ne prends pas de rouge Ça non Mais à l'époque Dans les anciens jeux Tu pouvais faucher le gardien Mais laissez-nous faucher le gardien Si on veut Quand même Donnez-nous un peu de liberté Dans ce jeu Bah à l'époque Tu pouvais le faire Je trouve que le nivellement Des équipes dans ISS Était bien meilleur En fait Quand tu rencontrais Une équipe comme l'Irak Enfin à l'époque Ça n'existait pas Mais une petite équipe Tu le sentais vraiment Elle était nulle Et si tu prenais une petite équipe C'était impossible De battre le Brésil Le nivellement des équipes Était très très fort Aujourd'hui Quand je rencontre Une petite équipe dans PES J'ai pas l'impression Il n'y a pas Un grand écart Il y en a un Mais pas énorme Alors que dans ISS Il y avait vraiment Un très très grand écart Entre une petite équipe Et la meilleure équipe Du jeu Bah voilà C'est tout C'est tout pour les choses Que j'ai trouvées cool N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez Mais c'est vrai Que moi il y a des petites choses Il y a vraiment Par exemple le TOS J'ai vraiment très très envie De le revoir Dans les prochains PES Ça peut vraiment être sympa Et notamment en ligne Où ça peut donner des délires Ah j'ai gagné le TOS Et tout Ça peut vraiment être cool Et ça participe beaucoup A l'immersion Donc vraiment Si je dois retenir Que une chose Dans tout ce que je vous ai dit là C'est le retour du TOS Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve pour d'autres vidéos Très bientôt Salut Portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501